Et donc voilà, salut à tous, on se retrouve avec M. Goblina qui lance le tos de ce premier quart de finale de Majestic League saison 3. Quart de finale qui va opposer Lempopo à Kaiser. Kaiser à Lempopo, même puisque Kaiser va jouer à domicile avec des Bretons face au sandwich du stagiaire, donc les Skaven de Lempopo. On va afficher les compétences gagnées par les deux équipes. On va avoir du côté Skaven, ici deux têtes, blocage, blocage, glissade contre les poursuites, une dextérité, ici sur un coureur d'égout, corne sur une vermine de choc, et ce sera tout, avec deux remplaçants. Côté breton, on va voir un tackleur, deux blocs ici, une châtaigne de plus d'agilité, une relance de chef et une esquive. Aucun remplaçant. Les placements sont terminés, et c'est parti. Avec une surprise, une surprise pour démarrer, voir côté breton, profiter d'une casse supplémentaire. Alors on a des supporters bretons à l'assemblée. Le travail du fond du lobby de la galette, qui paye lors de ce match. Allez, c'est parti, avec un premier bloc et un premier chaos. Ça, ça va être, évidemment, comme la plupart des matchs, une des clés du match. Virer un maximum de scaven pour les bretons, virer un maximum de bretons pour les scaven. Et la loz qui vient d'être enfoncée. Derrière, on tente de faire du dégâts, toujours. Attention, tout de même, parce que là, il va y avoir du breton de coller. Ça, ça veut dire du pain potentiel dans la tronche, le tour d'après. Tout à fait, Anishan, tu fais bien d'en parler, puisqu'évidemment, pour ces quarts de finale, tous les points bonus seront pris en compte, comme d'habitude. Il n'y aura pas de prolongation. Et en cas d'égalité au nombre de points, ce sera le nombre de blessures qui départagera les deux joueurs. Et le nombre de chaos. Et pour l'instant, à ce petit jeu, donc si on devait en rester là, c'est Kaiser qui serait qualifié pour avoir mis un chaos. Mais bon, le match est encore long. Évidemment, il ne fait que commencer. Donc le récap, du coup, pour tous les points bonus, eh bien, il y aura le point bonus offensif, si jamais une des deux équipes marque trois touchdowns. Le point bonus défensif, si en cas de défaite, il n'y a qu'un touchdown d'écart. Les points bonus de kill, qui se passe de commentaires. Le point bonus d'interception, de passe en bombe. Et en cas de défaite ou de match nul, eh bien, il y a le point bonus de blessure. Si jamais une des deux équipes a blessé trois joueurs ou plus, il y a un chaos, on remballe exactement. Et donc dans la foulée de ce quart de finale, évidemment, on verra le deuxième quart de finale qui opposera Pooch à speed. C'est parti, premier tour de défense pour l'escaven. en vrai, tu es à la voix pour le commentating en plus. Eh bien, écoute, je pense qu'on pourrait se faire un petit commentaire de Roland Garros à l'occasion sur le Suzanne Langlène. Monotone, mais pas ennuyeux. À la française, quoi. À la française. Les scaven qui vont essayer de se placer de manière à pouvoir et contenir éventuellement une percée et également à protéger quelques joueurs. Et salut à toi, Turtle, bienvenue sur le live. alors est-ce qu'on va finir avec un dé sur un bloqueur ? Non, on ne va pas bouger, on ne va pas risquer de faire tomber le scaven, de perdre la zone de tacle et le soutien. Donc voilà, les bretons sont obligés d'aller apporter un support ici. La tentation est trop grande. Derrière, c'est le blitz à 2D. Oh là là, c'est la blessure. Blessure sur la corne avec la potiquaire qui le rapatrie tout de suite. Sans que les bretons ne sont pas venus faire dans la dentelle là ce soir. Et le décès. Le point bonus là pour Kaiser. Point bonus sec. Attention, les scaven sont dans un moment difficile en tout début de match. Il va falloir être lucide, rester avoir le sang froid. Petit côté homme-lézard qui va être nécessaire d'aller chercher. là les bretons sont très bien entrés dans la partie et dans les scaven. Exactement Anishan, tu vas avoir 3 occasions. Plus une quatrième si tu t'inscris au tirage au sort du mois. et salut à toi Big Burger bienvenue sur le live. Tu sais que tes gros glandus sont encore qualifiés non ? Je ne crois pas. Je ne pense pas parce que j'ai mis à jour le match de Speed je crois hier. Celui de Big Burger. Ils n'étaient pas du tout qualifiés. ils sont au huitième mais j'ai trois équipes dans le top 5. Ouais mais ça me laisse à la cinquième place. Il faudrait qu'il y ait des sacrés des sacrés comment dire. c'est pas possible d'ailleurs de perdre des points au classement. Alors là on est en train de parler de l'Open Serenity qui est le classement open de la ligue. Vous pouvez jouer quand vous voulez. Vos équipes sont classées et les quatre meilleurs coachs sont invités en fin de saison pour participer à un petit tournoi. Je pensais que c'était cinq qualifiés et non pour faire des demi-finales il ne faut que quatre joueurs. Les bretons pendant ce temps là se sont bien installés on a une cagette et on essaye de faire du ménage côté gauche. Alors à noter que durant ces play-offs la limite de TV qui est normalement limitée à 1200 en phase de groupe est débridée il n'y a plus de limite durant les play-offs donc là on voit qu'il y a un passage de niveau qui va pouvoir être pris allègrement sans se poser de questions. Alors on déplace la cagette On sent qu'il y a un peu trop de joueurs là côté breton on ne sait pas trop quoi en faire. Mais il y a Nishan qui est un autre impliqué dans ces quarts de finale qui jouera vendredi c'est ferré lui que les rats ne gagnent pas ce match. Oh l'échec du poignard l'échec du poignard attention parce qu'il y a eu un peu d'inducement qui a été donc dépensé en skitter mais si skitter ne fait rien Ah non je veux qu'il gagne d'accord ok j'ai mal lu autant pour moi Nishan préférait jouer les scaven que les bretons fumer j'ai peur pour Mera nous dit-il effectivement mais bon le match est vraiment tout juste lancé alors c'est sûr que c'est un démarrage assez difficile pour les pour les skivans mais rien n'est fini la petite agression ouh la blessure l'agression qui paye là expulsion pas expulsion je rejoins les remplaçants le petit car est tombé le petit car est tombé des deux côtés maintenant sortie définitive la de basket et si t'as pas ton tampon ne reviens pas et là les tampons ont tous été effacés allez 3D sur skitter bien joué pour le rat jolie réussite effectivement si ça ne passe pas à la régulière il va falloir aller piétiner oh la la nouvelle blessure ça y est c'est le match match seigneur attention on rate le prochain match bon c'est un 3 quarts mercenaire ou 3 quarts c'est la même presque mais là pour pour ce match aussi ça fait un joueur en moins alors bon il y a du monde sur le banc de touche évidemment il y a un joueur qui a été ramené par la potiquaire il y avait deux remplaçants donc pour l'instant c'est pas trop dramatique pour les pour les skaven sur le long terme du match mais il va falloir gérer déjà cette phase de jeu allez c'est vrai venant des skaven la régulière ce serait ce serait du mauvais jeu effectivement on en veut à skitter on en veut beaucoup à skitter visiblement on s'y met à 3 ou 4 là pour essayer de le faire tomber mais il tient il n'est pas champion pour rien la grande interrogation dans le dans le camp skaven évidemment là ça manque de monde pour défendre il va falloir il va falloir être être intelligent être audacieux avoir un peu de chance mais bon est-ce que vraiment le plan des skaven c'est de défendre je suis pas sûr je pense que oh là là oh là là skitter l'erreur deuxième poignard raté et là ça sent la signature d'autographe oh suivi du double crâne suivi de crâne épuche l'escaven peut-être inhibé par la pression ils sont pas du tout dedans donc là que des jets pas bon du tout ça y est ici ça va un peu mieux et salut à toi creeper bienvenue sur le live pourquoi il a blitzé il savait pas pour le poignard écoute je ne saurais pas dire je ne suis pas dans la tête de l'empopo ni de kaiser moi je parlais d'une erreur simplement du fait d'avoir laissé skitter ici parce que effectivement là s'il se rate et il s'est raté et bien ça va faire un joueur en moins tout de suite voilà voilà et c'est la blessure en plus avant même d'avoir atteint la pelouse le public qui finit ça tranquillement aucun effet à long terme mais bon quelque part on s'en fout un peu de ça ah non on ne se moque de personne ici creeper jamais never les bretons là qui n'ont plus qu'à avancer évidemment il n'y a plus beaucoup de monde en face pour résister blessure sur le coup avant même de toucher le gazon il était blessé le public n'a rien changé à ça il y a une animation différente oui tout à fait d'abord la frappe du joueur puis ensuite tu as les coups de pieds du public la blessure est arrivée avant les coups de pieds du public si si creeper on peut savoir le premier jeu il est pour le joueur j'ai jamais vu une blessure sur les coups de pieds c'est vrai que c'est finalement pas si fréquent de voir des joueurs ou décéder ou être blessé par le public bon les scaven là qui doivent faire le dos rond évidemment patienter attendre le prochain engagement voir s'ils vont récupérer des joueurs il n'y en a qu'un récupérer plus les trois remplaçants côté breton on va temporiser un tour là tout à fait creeper si le joueur est blessé simplement en fait tu résolus le blocage normal donc tu résous le blocage normal donc et à ce moment là tu prends les xp et si jamais le seul le joueur est blessé par le public là tu prendra pas d' xp non Matt par contre je suis sûr que non par contre les blessures faites par le public sont il n'y a pas d' xp ça c'est normal c'est le public mais le coup de poing que tu files avant au joueur avec ton propre joueur lui il prend l' xp alors tu le vois ici deux points d' xp bon sauf si tu l'as blessé avec avec genre chaîne éboulée quoi ou des trucs comme ça je suis pas convaincu mais c'est toi le pro écoute normalement c'est comme ça dès que ton joueur blesse un joueur il prend de l' xp bon bah après est-ce qu'il y a une subtilité qu'aurait changé en 2016 je ne pense pas on va laisser la place aux doutes possibles si ça tient qu'à moi je vérifie rien du tout je fais le 2 xp et puis bastard après si vous voulez vérifier vous vérifiez n'hésitez pas à me dire allez scaven qui essaye de faire un peu de ménage de la côté breton en vue du prochain engagement mais pour l'instant ça se passe pas très bien allez l'agression et ça passe mais ce sera une sonnette bon monsieur gobelina qui est quand même assez conciliant avec les scaven qui n'a pas sifflé pour l'instant d'expulsion les bretons survivent bien ouais là ils sont bien motivés ils sont chauds pour l'instant ça se passe bien pour eux il y a eu un petit chaos quand même côté breton on veut pas rendre la balle là ça va être le vilain stall jusqu'à la fin mais attention parce que ça laisserait quand même des opportunités aux scaven faudrait pas que la situation se retourne non plus contre Kaiser parce qu'il y a les points bonus à aller chercher les scaven seront quand même plus aptes à aller marquer 3 touchdowns à prendre le point bonus que des bretons qui ne marqueraient pas c'est honteux le stall non voilà on peut comprendre mais c'est vrai que je pense que enfin bon après c'est voilà on peut toujours se faire des films sur la suite du match mais je pense que là les bretons sont ils auraient pu peut-être marquer deux touchdowns cette mi-temps et casser un peu plus de de scaven je pense en leur rendant la balle parce que là au final voilà les scaven arrivent à se dégager il va se passer quoi il va se passer juste un blitz alors que si les scaven étaient là en phase d'attaque avec la balle en train d'essayer de passer etc à mon avis il y aurait beaucoup plus de blocage côté breton allez une agression ça paye toujours pas c'est une sonnette c'est sûr que si les scaven arrivaient à faire des blessures là durant les agressions pendant ce stall ça changerait peut-être la donne mais pour l'instant ça ne passe pas en revanche il n'y a pas d'expulsion et ça c'est la meilleure nouvelle pour pour les scaven ça y est les bretons viennent de marquer donc 1-0 je pense qu'il va taper le plus possible en première mi-temps ouais mais encore voilà c'est ce que je viens de dire donc au final tous ces tours de stall il n'aura pas tapé autant que s'il avait s'il avait juste défendu normalement parce que entre temps l'escaven se dégage etc et vu qu'il a mobilisé genre c'était combien 4 ou 5 joueurs pour protéger sa balle et bien du coup tous ces joueurs là ne frappent pas déjà alors que si tu t'en sers pour défendre et bien tu vas les coller un peu partout etc tu vas avoir beaucoup plus de blocs et au final sur les deux derniers tours il a pris quoi il a pris trois blocs et et dont deux blitz quoi donc je suis pas sûr que ce soit très rentable quand on se dit je vais je vais péter l'équipe d'en face en stallant c'est peut-être rentable un tour mais très vite très vite l'adversaire vers ses joueurs et puis voilà en revanche il a gagné du temps il ne laisse pas deux tours au scaven alors après faut voir voir neuf elle et c'est vrai que les scaven pourrait tout à fait aussi tenter le one turn voilà de façon il va falloir le tenter si on ne tente pas maintenant on ne tente jamais il faut aussi se préparer pourquoi pas un deuxième tour donné par neuf elles ils ne peuvent pas se téléporter alors effectivement l'équipe de lempopo n'a pas le plus un mouvement sur les sur les gutters ni sprint ni équilibre mais il ya une glissade contrôler ici il va pouvoir aider beaucoup justement ce one turn en tout cas cette tentative de one turn il n'a pas il n'a pas bougé parce que évidemment il n'aurait pas pu bon c'est un blitz neuf elle a choisi son camp là pour cette première période il faudra voir pour la deuxième s'il continue de soutenir l'équipe breton ou si la tendance va s'inverser allez donc tentative de one turn il n'a pas il n'a pas bougé parce que évidemment il n'aurait pas pu choper la balle ou quoi que ce soit et derrière s'il bouge s'ouvre la porte plus facilement one turn à la terre et l'histoire il avait besoin absolument d'un plus il était obligé de relancer le double pôle et du coup ça s'est retourné contre lui qu'un double crâne mais mine de rien il n'y a qu'un 0 justement et ça c'est un score je pense vraiment que les les bretons auraient dû jouer cette première mi-temps plus à fond et tenter de marquer tout de suite le 2-0 là malgré tout l'impopo a quand même récupéré ses joueurs fin les deux remplaçant plus le corps nu qui est revenu et donc pour aller chercher un touchdown les scaven sont maintenant en meilleure position le push il arrive jamais quand il faut ouais en plus de ça il y en a deux sur le dé en revanche les doubles crânes lui ils arrivent toujours quand il faut toujours au bon moment et bien bon appétit à ni chen allez donc c'est parti pour une une deuxième période ou essayer de retrouver sa lucidité sa concentration oublier cette première mi temps et repartir à cette fois ci avec un tel germe aller chercher absolument au moins un puisque pour l'instant c'est kaiser qui qui mène au point avec le point bonus de deux qu'il en revanche ça s'équilibré au chaos un partout il va falloir penser aussi éventuellement au passe en bombe etc pour aller chercher des points bonus aux interceptions aller qui des ténèbres et c'est parti donc pour cette deuxième période pour l'instant ça ne passe pas ça ne passe pas mais ça pûche ça y est c'est passé et on se sert de la corne pour les faire un peu de place solide les bretons ce soir ils sont là solide sur les appuis on ne bouge pas ramassage c'est une une formalité pour pour ce scaven et l'agression derrière allez c'est le chaos c'est le chaos ici l'impopo reprend l'avantage au chaos de 1 mais pour l'instant c'est ça reste derrière le point bonus de kill tout à fait ce kick des ténèbres pourquoi pourquoi prendre un kicker quand vous êtes capable de ça à jeun les agressions payent bien jusqu'ici je trouve pas il y en a une qui a payé là effectivement une deuxième qui a blessé en début de match mais ce qui paye bien c'est c'est l'agent qui a payé monsieur goblina parce que pour l'instant il n'y a pas eu une seule expulsion Kaiser qui insiste là qui vient de tuer tueur de kaiser le point bonus de kill n'est pas cumulable mais on note bien l'intention des bretons dératisation totale mais donc voilà c'est ce qui se passe aussi quand une équipe est à tous ses joueurs pour défendre et bien ça offre quand même beaucoup plus d'opportunités de de bâche ah oui il n'y a même pas besoin de fouiller la mora sur les gants là je pense que c'est de base c'est fourni même le public on n'a aucune ambiguïté là dessus les nouveaux pûches qui ont fait de la place double crâne il va avoir usé son stock de double crâne d'ici la fin du match écoute je sais pas je sais pas du tout anishan je dirais chacun ses goûts voilà les goûts et les couleurs ça ne se discute pas bon ici transmission transmission ratée sacré creux de la vague là pour les pour les scaven qui réussissent pas grand chose mais on sait que dans les matches comme ça voilà autour du tour 14 15 en général la chance revient et donc c'est là qu'il faut essayer d'être solide le plus possible patienter ce moment là attendre ce moment là et puis et puis quand le tour 14 arrive tout envoyé même s'il a pour l'instant l'égalisation ne suffirait pas à l'impopo pour se qualifier c'est quand même c'est quand même un gros début mais il peut toujours se qualifier avec pourquoi pas uniquement les points bonus mais pour ça il va falloir passer des armures et pour l'instant ce n'est pas trop l'ambiance tout à fait ah creeper oui 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 je crois en l'impopo car je préfère affronter son équipe et bien écoute on peut être à peu près certains que les deux joueurs font ce qu'ils peuvent quoi qu'il arrive après bon faut faire avec les dés aussi alors c'est un petit double crâne ici déjà faut que tu te qualifie après on en reparle effectivement effectivement avant de choisir ton adversaire il va falloir déjà passer le premier match c'est peut-être ici la chance d'escaven de pouvoir faire pourquoi pas un petit débordement il va falloir faire attention tout de même pas de précipitations et cette parade oh là là le paquet raté le paquet raté pas de relance c'est dommage c'est dommage j'avais une opportunité Coté breton on aura encore les deux relances là C'est bon. Les bretons qui s'occupent davantage de la base. C'est bon. 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 C'est parti pour les longs pifs nous dit Anishan. Effectivement ils auront sans doute connu des meilleurs départs. Oh là là. Ah le stagiaire qui vient renifler tout ça de sa truffe alerte. Il y a des scaven qui résiste. C'est la sélection naturelle dans cette équipe. Et ici on a les futures graines de champions. Alors on a pas voulu faire sauter la balle du côté breton. Et attention parce que tous les bretons là sont regroupés. Justement si la balle venait à sauter il pourrait y avoir probablement une échappe scaven. Je pense que quoi qu'il arrive après cette partie l'impopo même s'il l'a remporté irait se faire du EU4 sans problème. Ça aurait été un match compliqué quoi qu'il en soit. Allez on va tenter pas du tout de faire sauter la balle. Visiblement les scaven sont très très concentrés à essayer de bâcher. Bon allez c'est un chaos. Bon ça sera une petite réussite malgré tout. Mais je pensais bien qu'il y aurait pu avoir un saut de balle et une tentative de contre. Enfin de contre. Les scaven sont en attaque. Mais finalement on a décidé d'accepter le combat côté scaven et de se battre. On rentre KO pour KO. Ici c'est un gutter qui sort avec dextérité. Les bretons qui essayent de jouer la montre là qui veulent pas aller chercher la balle. Ils vont juste essayer d'empêcher les scaven de la récupérer. Vous voyez ce qu'on disait quand même. Tout à l'heure Kaiser a pas voulu marquer pour pas défendre. Et il a réussi à faire 3 bâches sur 2 tours. Or là quand on défend en 1 tour il en a mis 4. 3 ou 4 même. Le tour d'avant tout autant etc. Donc parfois il vaut mieux rendre la balle justement pour que l'adversaire soit occupé avec cette balle. A la protéger, à chercher ses trajectoires etc. Et avoir soi même plus de joueurs pour taper sur tout ce qui bouge. Il a l'air plutôt dans l'optique de faire de l'XP sur des blessures. Ouais mais on décide pas ça. On décide pas. Éventuellement si t'as un châtaigne écrasement ceci cela tu peux t'acharner quoi. Mais même avec ça t'es pas sûr de faire de l'XP. Ça l'empêche pas d'essayer. Ça l'empêche pas d'essayer mais alors voilà le résultat. Le scaven s'est barré avec la balle. On l'a dit hein. Tour 14. C'était le bon tour. Mais il faut en profiter. C'est compliqué. La question doit se poser de savoir quoi faire de ce joueur effectivement. Tour de Guillaume. On tente l'esquive. Ça ne passe pas ce sera le chaos. Après il va avoir du mal à marquer le second touch. Bah écoutez déjà il faut se concentrer sur le premier et après on verra bien. Pour l'instant on n'en est pas là. En revanche on est à peu près certain que les bretons eux ne marqueront pas de deuxième touch-down. Allez la relance utilisée ici. Sur un paquet raté. C'est passé. Et on tente le blitz avec l'esquive qui passe. Le tackleur. Le tackleur qui ne fera que repousser. Et la glissade contrôlée qui va pouvoir s'avancer probablement vers l'embut. Rien n'est fini pour l'escaven mais c'est sûr ça va être compliqué. Néanmoins... Néanmoins rien n'est fini. Nouvelle blessure. Faire un point d'armure. Bon ça c'est l'accessoire. Allez tour 15 pour l'escaven. S'il veut tenter d'aller chercher deux touch-down c'est le moment ou jamais. Il va falloir déjà marquer le premier. Un petit bash à 2D quand même avant. Ça ne passe pas. Alors Nishanoudi je n'aurais pas utilisé lutte perso. Ok laisse qu'il va passer. Il va tenter la passe en bombe peut-être. Attention c'est risqué. En même temps c'est vrai que s'il ne peut pas marquer le deuxième touch-down, il lui faut absolument les points bonus. Mais je pense que je commencerai quand même par le touch-down. Après c'est peut-être quand même un peu plus facile d'aller voler une balle. J'ai perdu le fil des KO. On verra. De toute façon ce sera noté en fin de match sur l'écran. Et c'est vrai qu'avec un touch-down marqué avec la passe en bombe, eh bien Lempopo reviendrait à égalité. Et donc ce serait les KO qui départageraient. Et non d'ailleurs ce ne serait pas les KO. Ce serait Kaiser à les points bonus de blessure en cas de match nul ou de défaite. Mais bon ce serait toujours ça. Il n'y aurait plus qu'un seul point à aller chercher pour Lempopo pour tenter d'égaliser. Grande interrogation là j'imagine côté Lempopo. Mais je pense qu'effectivement s'il veut tenter de repasser devant au nombre de points il va falloir tenter cette bombe. Il va falloir marquer avec lui. Ou alors l'inverse, marquer tout de suite et tenter la passe en bombe ensuite. Ohlala, ohlala, ça s'est joué à très très peu. Ça s'est joué à un 2+, là. Un 2+, foiré. Vraisemblablement c'est Kaiser qui va aller jouer cette demi-finale. Ah ouais, là c'est dur de rater le 2+. En plus ça fait toujours mal au coeur. Mais il a tenté, il a bien fait je pense parce qu'effectivement il y avait deux options. C'était soit marquer tout de suite et tenter d'aller voler la balle ensuite pour tenter une passe en bombe etc. Ou tenter la passe en bombe tout de suite, survivre au blitz qui s'en suivrait. Et elle est marquée. Et ensuite avoir un dernier tour pour chercher justement un autre point bonus. Et salut à toi The Duke, bienvenue sur le live. Donc certes il n'a pas marqué mais... Ceci étant dit c'est pas fini, il peut encore marquer. Le breton qui tente de ramasser cette balle sans succès. Relance, c'est ramassé. Alors on pourrait le tenter aussi. Côté Kaiser tenter la passe en bombe pour se mettre à l'abri avec un point supplémentaire. Étant donné qu'il est déjà avec une petite avance confortable. Mais finalement on va décider de garder la balle. Les scaven qui peuvent tenter pour copain blitz sur le porter. Et en touchdown pour aller chercher au moins l'égalisation sur le papier. Mais ça ne changera rien à la qualification malheureusement pour les scaven. Et heureusement pour les bretons. Tant l'avance est confortable au niveau des points bonus. L'esquive raté tout de suite. Ça aurait été le match 100 pour les scaven. Du début à la fin. Il y aurait eu le fameux tour 14. Le fameux tour 14 durant lequel les choses montent un peu mieux. Mais ça n'aura pas suffi. Il n'aura pas suffi. Parce que même s'il n'avait pas marqué il avait le bonus défensif. Effectivement mais le fait de marquer ça enlevait aussi 2 points à Kaiser. Et donc voilà on en terminera là dessus sur le score de 1 à 0. Donc les scaven qui ont fait évidemment le choix d'essayer. De marquer les points bonus. Et qui auraient pu ici égaliser. Mais ça les aurait éliminés quoi qu'il en soit. Et du coup ce sont les champions de couronne qui vont aller jouer cette demi finale. Voilà les sandwichs du stagiaire. Eux vont pouvoir aller grignoter quelques petits bouts de fromage en tout cas pour les survivants. Et puis s'interroger sur l'avenir de l'équipe. Saison 4, pas saison 4. On verra bien. Là dessus et bien écoutez je vais vous remercier d'avoir suivi ce match en souhaitant que ça vous ait plu. La prochaine demi finale donc c'est tout de suite. Enfin c'est tout de suite c'est dans une demi-heure. Donc qu'est-ce qu'on va faire entre temps je ne sais pas. On va déjà commencer par une petite pause stagiaire de 2 minutes. Allez tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...